C'est parti pour un best-of rapide en vidéo et en image de la présence du GOT pour le super événement organisé à Riyad en Arabie Saoudite à l'occasion du combat de boxe Fury contre Uziq. Ronaldo a été filmé à partir du moment où il est arrivé jusqu'à son départ avec quelques scènes intéressantes à vous partager, notamment le pronostic du champion de Première Ligue, la discussion avec Neymar, les moqueries sur la corruption d'El-Hilal. Bref, c'était très sympathique à suivre avec un grand sourire sur le visage de CR7 tout le temps et la présence d'autres grandes stars. Pour l'anecdote, apparemment la boxe est le sport favori de Ronaldo après le football, personnellement ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais pour information c'est Uziq, le gagnant du combat auquel il a assisté. D'abord ça commence par l'arrivée de Ronaldo avec son fils, la grande classe, l'atmosphère change quand il est dans les environs, il est effectivement la superstar qu'il pense être, il était parfaitement bien habillé, en tout cas personnellement je valide son style. Pour information, la valeur combinée de tout ce qu'il portait dépassait le million de livres sterling, notamment la montre de la marque Franck Muller, la voiture Ferrari et les vêtements Gucci. Au moment où il rentre dans l'arène principale des spectateurs, il devient l'attraction numéro 1, tout le monde n'a plus d'yeux que pour lui, c'est vraiment le personnage principal qu'il pense être, même quand il est censé être secondaire. Ensuite, un fan d'Arsenal qui est aussi un promoteur de boxe anglaise est venu à la rencontre du GOAT pour l'informer qu'il était attendu chez les Gunners. Et c'est là que CR7 a fait son pronostic, comme quoi Arsenal n'allait pas gagner le championnat. Pour moi, c'était pas vraiment un pronostic, il l'a plus dit en mode, c'est fou qu'Arsenal ne gagne pas le titre. Il ressentait limite de la peine pour eux et il aura eu raison puisque Manchester City est officiellement le champion d'Angleterre cette saison. Ronaldo s'est installé aux côtés d'Anthony Joshua et de Turki El Sheikh, un Saoudien responsable du développement culturel et sportif d'Arabie Saoudite. D'ailleurs, on l'aperçoit très très souvent avec le GOAT, il semblerait qu'il se réfère à CR7 comme conseiller pour organiser ensemble ce genre d'événement. Au passage, il s'est moqué d'Elilal en faisant une blague à Ronaldo en mode, fais attention, il y a pénalty pour Elilal sur le ring. La blague a bien fait rire CR7 mais il n'en revenait toujours pas qu'il y ait eu un pénalty sur une telle action. Ce qui est sûr, c'est que la corruption d'Elilal n'échappe aux yeux de personne. Neymar aussi est venu à la rencontre du GOAT, la première question de Ronaldo a été sur son état de santé, si Neymar allait bien. Et ensuite, ils ont parlé du fils de CR7 qui était présent pour l'événement. C'est là que Ronaldo a révélé l'avoir autorisé à venir mais à condition qu'il se réveille pour l'école le lendemain. Ronaldo ne rigole pas avec la discipline, il essaye d'être un bon joueur mais aussi un bon père. Enfin, Ronaldo en a profité pour graver l'empreinte de ses mains, empreinte qui sera apparemment placée sur le boulevard. Ronaldo a bien sûr aussi rencontré beaucoup d'autres personnalités mais on a fait le tour de ce qu'il y avait de plus intéressant à raconter. Et voilà donc pour les différentes anecdotes autour de cette belle soirée. Les images ont été magnifiques, l'Arabie Saoudite continue de se développer et de s'ouvrir au reste du monde. Et c'est encore mieux quand c'est réussi et beau comme ce genre d'événement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.